Vous regardez RTL. Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Dans l'actualité de ce lundi, Bénédicte Latraq s'intensifie pour retrouver Redouane Faïd. Toutes les forces de l'ordre mobilisées pour retrouver le roi de la cavale après sa spectaculaire évasion hier de sa prison de Réau. Tous les indices répertoriés et les indiquent interrogés. Les 80 km heure, je ne suis pas dans la sanction, affirme sur RTL Edouard Philippe. Une mesure qui sauvera des vies, selon le Premier ministre. On vérifiera dans le journal cette affirmation. Chris Froome, ravi d'avoir été blanchi par l'Union Cycliste Internationale après neuf mois de procédure pour dopage. Le champion britannique attend maintenant l'autorisation de s'aligner sur la ligne de départ du Tour de France. Et on verra ce qu'en pense Jean-René Bernodeau, invité de RTL Midi dans quelques minutes. Il est le manager de l'équipe DirectEnergie. Évidemment, il sera sur le Tour de France et il commentera avec nous cette décision de l'UCI. Les Bleus sortent grandis de leur victoire de samedi dernier face à l'Argentine. Istra retrouve la sérénité avant le quart de finale contre l'Uruguay, vendredi prochain. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. Les orages sont toujours sur l'ouest. Oui, sur le nord-ouest du pays, toujours sept départements placés en vigilance orange. On attend beaucoup de pluie sous ces orages, en particulier entre le Finistère et la Loire-Atlantique. Activité orageuse très marquée tout au long de l'après-midi jusqu'au centre-val de Loire et jusqu'au massif central. Ailleurs, les orages seront plus localisés et le temps sera encore très ensoleillé près de la Méditerranée et près des frontières du nord. Avec des températures très contrastées. Elles baissent les températures sur l'ouest après les orages. 24 degrés cet après-midi à Brest, 25 à Biarritz, 27 à Bordeaux. Mais c'est encore très chaud partout ailleurs. 31 degrés cet après-midi à Nîmes et Paris. 34 degrés à Lyon. Et le département du Rhône reste pour placer en vigilance orange canicule jusqu'à demain matin. Et les détails de Patricia juste avant 13h tout à l'heure dans la foule et le Tout-Info. La Bourse de Paris, un jour sur la Terre, une histoire et Laurent Gérard, indispensable à 2h moins 10. La question du jour sur notre site rtl.fr concerne l'évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Un commando armé face à des surveillants non équipés. Alors faut-il selon vous aujourd'hui armer les gardiens de prison ? Et bien vous dites oui à 79% sur notre site. Vos appels au 3210 dès maintenant. Et un débat lancé par Cédric. Il est gardien de prison justement dans le Nord. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je pense qu'à l'intérieur il ne nous faut pas d'armes. C'est dangereux puisque se faire voler son arme par un détenu à l'intérieur, après on fait quoi ? En fait il faudrait créer une prison dans la prison pour ces personnes-là. C'est pas l'armement n'a rien à voir du tout. De toute manière si là il y aurait eu des armes, les mecs en fosse ils auraient tiré directement. Ils savaient très bien que les surveillants n'étaient pas armés donc ils n'ont pas tiré. La chasse à l'homme continue pour retrouver Redouane Faïd en 2013 lors de sa première cavale. Sa fuite avait duré six semaines. L'évasion d'hier à la prison de Réau en Seine-et-Marne était très bien organisée. Évasion par hélicoptère avec la complicité de trois hommes armés équipés de fusils d'assaut et de cocktails Molotov. Olivier Bois, les forces de l'ordre sont aujourd'hui sur les dents. Oui, mobilisation maximale. Plus de 3000 policiers et gendarmes traquent Redouane Faïd. Sa fiche de recherche a été diffusée partout. Sa trace est perdue depuis hier midi quand il prend la fuite dans une Kangoo blanche au nord de Paris en direction de l'autoroute A1. Des contrôles routiers sont toujours en place aux abords des grands axes dans les gares. La police aux frontières évidemment est également en alerte avec plusieurs hypothèses. Soit Faïd essaie effectivement de passer la frontière pour fuir à l'étranger. Soit deuxième possibilité, il reste en France, se fait oublier et va peut-être repartir au travail, monter un coup. La cavale coûte cher, payer les complices aussi. Faïd a probablement besoin d'argent. Ça peut le pousser à prendre des risques. En tout cas, c'est ce qu'il avait perdu en 2013 après sa première évasion. Il avait été repris au bout d'un mois et demi, trahi par un complice alors qu'il s'apprêtait à repasser à l'action. Alors Olivier, dans ce genre de situation, on a envie de savoir comment travaillent les enquêteurs ? D'abord, il faut tenter d'identifier les complices de ce braquage, de cette évasion millimétrée et très bien préparée. Il y a de la vidéosurveillance dans la prison. Il peut y avoir aussi des traces ADN ou autres laissées dans l'hélicoptère ou dans l'une des voitures. C'est la police judiciaire de Versailles qui mène cette enquête avec l'OCLO, l'Office Central de lutte contre le crime organisé. Ils connaissent très bien Redouane Faïd. Ce sont eux qui l'avaient arrêté en 2013 pendant sa première cavale. Faïd fonctionne le plus souvent avec son clan, avec ses frères, avec les copains de sa ville d'origine à Creil dans l'Oise. Tout est en train d'être vérifié. Et en tout cas, son frère Brahim Faïd est toujours en garde à vue. C'est lui qui était au parloir hier, aux premières loges, quand son frère Redouane Faïd s'est fait la malle. Voilà les informations RTL d'Olivier Bois. Le premier invité de RTL Midi est Martial Delabroix. Il est représentant force ouvrière de cette prison de Réau. Merci de nous rejoindre en direct. Bonjour à vous. Bonjour. La question qu'on se pose et qu'on pose aux auditeurs aujourd'hui, Martial Delabroix, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas armer les gardiens de prison que vous représentez ? Alors, force ouvrière demande des tasers dans certains secteurs, notamment pour les chefs. De là à armer tous les surveillants, je ne pense pas. Je pense que ça serait plutôt dangereux. Comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux, effectivement, un collègue qui se fait prendre son âme par un détenu, ça peut être plutôt dangereux, plutôt que autre chose. Donc, pas d'armement pour les surveillants de prison, pour les gardiens de prison, en tous les cas, que des tasers. Mais vous pensez qu'il y a un vrai danger si on arme justement les gardiens ? Oui, je pense qu'il y a un vrai danger, il y a un danger réel. On peut se retrouver face à des individus, à des comportements totalement imprévisibles. Donc, je pense que ça serait plutôt dangereux d'armer vraiment tous les surveillants qui sont en contact avec la population pénale à l'intérieur. Vu de l'extérieur, Marcel Delabroix, on est très étonné qu'un hélicoptère en 2018 puisse encore se poser dans l'enceinte d'une prison en France. Tout à fait, nous sommes aussi étonnés que vous. Nous avions pointé du doigt ce manque de sécurité. Après, c'est une prison qui était construite en gestion déléguée. Donc, la prison n'appartient pas à l'État. Cette prison est louée. Donc, je pense qu'il y a des problèmes aussi là-dessus. Il peut y avoir des problèmes à revoir sur la gestion déléguée. La garde des Sceaux disait ce matin, il y a peut-être eu une défaillance. Défaillance côté des surveillants, je ne pense pas. Je pense que tous les moyens qu'on avait ont été mis en place. Il a été affecté au quartier d'isolement. Donc, chaque mouvement est isolé et accompagné. Donc, je ne vois pas ce qu'on pouvait faire de plus. Il ne croisait pratiquement personne. Donc, Martial Delabroix, il n'y a rien à faire ? Rien de mieux à faire ? Rien à améliorer ? Améliorer, si. Pour moi, au niveau des serrures, aussi facilement coupées, les filets antiaériens qui ne sont pas équipés partout, dans tous les établissements. Là, on voit bien qu'on peut poser, sans ces filets, on peut poser un hélicoptère facilement dans n'importe quel endroit. Donc, une nouvelle fois, c'est un manquement de sécurité, un manque de moyens aussi dans les prisons françaises ? Exactement. Après, je pense aussi que l'effectif a quelque chose à voir. Je pense sincèrement qu'avec de l'effectif en plus sur l'établissement, ça pourrait dissuader le fait de voir du monde partout. Ça peut calmer les ardeurs de certains. Est-ce que vous êtes surpris, plus de 24 heures après, qu'il soit encore en cavale ? Quand on voit comment ça s'est passé en 2013, non, je ne suis pas surpris. Il a dû prévoir, je pense, un peu plus que ce qu'il avait fait en 2013. Après, l'avenir nous dira dans combien de temps il sera repris, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il puisse rester à l'extérieur très longtemps. Merci beaucoup, Martial Delabroix, représentant force ouvrière de la prison de Réau en Seine-et-Marne, d'avoir été l'invité de RTL midi. Et donc, on vous repose la question et on attend vos appels dès maintenant de citoyens. N'hésitez pas à intervenir au 3210. Est-ce qu'il faut armer les gardiens de prison aujourd'hui ? Non, nous dit-on du côté des professionnels, ça serait trop dangereux. Et vous, vos sentiments, vous êtes les bienvenus. 3210 sur votre téléphone. Et puis, ce message sur Instagram en soutien à Redouane Faïd, message qui déclenche la fureur, c'est l'actrice Béatrice Dalle qui l'a postée. Je cite, que Dieu te protège. Bravo, Redouane Faïd. Toute la France est avec toi. Enfin, moi, en tout cas, c'est sûr. Au revoir, le pénitentiaire. Au revoir, bordel. Je vais danser le mien pendant des heures pour fêter ça. Béatrice Dalle qui conseille à ceux qui ne seraient pas d'accord avec elle d'aller se faire voir. 12h38, ça c'est dit. Dans un instant, la suite de RTL midi. Et les fameux 80 kilomètres. Ils vont sauver des vies, assure le Premier ministre ce matin sur RTL. On va tenter de décrypter tout cela avec Christophe Bourreau. A tout de suite. Midi 41 sur RTL. Et on s'attend aux premières amendes après l'application des 80 kilomètres. Hier, sur les 400 000 kilomètres de routes secondaires concernées, je ne suis pas dans la sanction déclarée ce matin sur RTL. Édouard Philippe, le Premier ministre, qui précise que la loi sera appliquée avec le souci de la pédagogie. Pédagogie des policiers et des gendarmes sur le terrain. Mais les radars automatiques, eux, font déjà leur travail. Le chef du gouvernement qui a aussi insisté sur l'objectif de cette mesure impopulaire, sauver des vies. Toutes les mesures en matière de sécurité routière qui ont produit des effets et qui sont maintenant considérées comme de bonnes décisions acquises, toutes ont été redoutablement critiquées au moment de leur adoption. Eh bien, moi, j'assume le fait de prendre une mesure qui va sauver des vies, qui va éviter des blessés et qui produira ces effets rapidement. Édouard Philippe, ce matin sur RTL, la ceinture de sécurité, l'interdiction du portable au volant, les 70 kilomètres heure sur le périphérique de la capitale. Ce mesure aurait donc, selon le Premier ministre, sauvé des vies. Christophe Bourreau, est-ce que les chiffres confirment les propos d'Édouard Philippe, ce matin sur la première radio de France ? Eh bien oui, prenons le périphérique parisien. Le passage à 70 kilomètres heure a bien permis de faire baisser le nombre d'accidents de 18%. Le Premier ministre parle aussi de la ceinture de sécurité, adoptée pile il y a 45 ans, en juillet 73. Eh bien, au départ, l'obligation a été très très mal acceptée. Pourtant, à l'époque, 16 000 personnes se tuaient chaque année sur nos routes. Six mois plus tard, le nombre de tués avait chuté de 30%. Chute également du nombre de victimes après la mise en place des limitations de vitesse. Les fameux radars, eux, ont permis en 10 ans d'épargner 23 000 vies, selon la sécurité routière, avec une baisse de la vitesse moyenne qui est passée de 91 à 80 kilomètres heure. Toutefois, il ne faut pas oublier une chose, les progrès techniques des voitures ABS, ESP et autres airbags qui ont largement contribué à sauver des milliers de vies. Et l'arrivée de la voiture autonome est un grand espoir puisque 94% des accidents sont liés à une erreur humaine. Christophe Bourroux, notre spécialiste auto et son éclairage sur RTL. Vos appels dès maintenant, on va reparler des 80 kilomètres heure, évidemment, parce que ça fait désormais partie de notre quotidien. 3210, vos prises de parole, est-ce que c'est utile, inutile ? Vous nous rejoignez, vous qui êtes régulièrement au volant, c'est 321-0, le standard est disponible. Edouard Philippe est également revenu sur un éventuel changement de règles concernant les pensions de reversion dans la future réforme des retraites. C'est non, affirme le Premier ministre, aucune remise en cause. La photo de la réconciliation, samedi dernier, autour de Jean-Marie Le Pen pour fêter ses 90 ans, le patriarche fondateur du Front National, devenu depuis Rassemblement National, a réuni toute sa famille à son domicile de Ruelle-Malmaison, avant que tout le monde n'aille à Montretout, Montretout, pour une soirée organisée pour son anniversaire. Marie-Bénédicte Allaire, c'est un cliché qui rassemble des personnes qui ne s'étaient pas vues depuis 20 ans. Jean-Marie Le Pen et sa fille aînée, Marie-Caroline, ne se parlaient plus depuis qu'elle a quitté le FN à la suite de Bruno Maigret en 1998. Quant à Marine Le Pen, elle l'a exclue du parti il y a trois ans, mais ils ont renoué tout récemment. Elle est allée le voir à l'hôpital pour la fête des pères. Et le fondateur du FN confie que retrouvait Marie-Caroline, Yann la deuxième, et Marine à ses côtés-là, vraiment émue. Forcément, pour un père, la relation familiale est très importante pour nous. Je souffrais un peu, et elle aussi, je pense, de cette séparation. Bon, ben maintenant, cela est réparé, je crois, j'espère. Et on a retrouvé l'unité familiale qui avait été érodée. Et à l'en croire, les différents politiques sont derrière eux. C'est une, comment dirais-je, une réconciliation nationale. C'est-à-dire, à partir du moment où on retrouve la norme des relations familiales, voilà, il n'y a plus de problème. Jean-Marie Le Pen, qui est encore affaiblie par ses problèmes pulmonaires, subit des soins à son domicile et doit repasser des examens médicaux cette semaine. Marie-Bénédicte Allaire, du service politique de RTL. La réunion de la dernière chance en Allemagne, qui aura gain de cause ? Angela Merkel ou son ministre de l'Intérieur, Horst Thioffer. La chancelière négocie à partir de 17h ce soir, avec l'aile la plus à droite de sa coalition gouvernementale, sur le sort des migrants dans son pays. Une question qui menace toujours de faire tomber le gouvernement allemand. 12h45, dans un instant, le blanchiment du jour. M. Christopher Froome serait normalement au départ du Tour de France, qui s'élance ce samedi. Christian Olivier va nous expliquer pourquoi, dans un instant. RTL Midi Au trompe de 10, RTL vous donne la parole. RTL Midi Entrez dans le match avec Géant Casino et tenter de remporter 500 euros en carte cadeau et plein d'autres surprises. C'est dans l'héros que vous trouverez votre Géant Casino du jour. Les prix bas, c'est Géant. RTL Midi Stéphane Carpentier Bénédicte Tassar Chris Froome a presque assuré d'être au départ du Tour de France. L'Union cycliste internationale annonce ce matin avoir blanchi le quadruple vainqueur de la grande boucle. Christian Olivier, la procédure concernant le contrôle antidopage anormal du Britannique est donc close. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Christopher Froome connaît ses fables. Bien qu'englué depuis plusieurs semaines dans la procédure de son résultat qualifié d'anormal ou sabultamone, bien que récusé hier par les organisateurs du Tour de France, l'Union cycliste internationale s'appuie sur les conclusions de l'Agence mondiale antidopage. Celle-ci estime que le taux excessif de ce produit destiné à traiter l'asthme ne constitue pas un contrôle positif. Réaction immédiate du coureur britannique. Je suis ravi d'avoir été blanchi par l'UCI. Circuler, il n'y a plus rien à voir, pas si sûr. Comment peut-on expliquer les longueurs des procédures ? Comment expliquer la décision hier des organisateurs du Tour de France qui ont considéré Froome comme persona non grata sur la course et qui pourrait maintenir sa décision s'appuyant sur l'article 29 de son règlement selon lequel porter atteinte à l'image ou à la réputation de l'épreuve est une raison de récusation ? Comment réagira le public au bord des routes à partir de samedi prochain ? Grand départ donné à Noirmoutier. Un certain Lance Armstrong pourrait nous donner son point de vue. En attendant, beaucoup continuent à rire de la même couleur que le maillot jaune du vainqueur du Tour de France. Christian, Olivier, bonjour Jean-René Bernodeau. Bonjour. Merci de nous rejoindre le manager de l'équipe Direct Energy. Vous riez, vous souriez ou pas ? Ça pose plein de questions. Ce blanchiment pose plein de questions. Je pense que les scientifiques ont mis du temps. Ce temps-là a décrédilisé le cyclisme. Ça a été du moment difficile à vivre. Nous avons un travail de fond depuis les années Festina pour reconstruire de la crédibilité. Et là, tout à fait, le salbutamol est sur la liste des produits interdits. La dose est le double de la dose autorisée. Et il est blanchi. Donc, il nous faut quelques explications pour comprendre. Et c'est peut-être aussi ce que les contrôles sont, qu'il faut peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la qualité des contrôles. Puisqu'il y a eu déjà des coureurs pris par ce produit qui ont eu une suspension. Blanchi, ça veut dire qu'il doit être au départ du Tour de France, René Bernodeau ? Le mot blanchi, nous surprend. L'UCI, sans doute sous pression, était obligé de donner une réponse. C'est une bataille juridique. Elle est sans doute gagnée juridiquement, mais elle est moralement perdue. Comment vous pensez que ça va être accueilli, Christian Olivier le disait, au bord des routes, par les fans du Tour de France, au sein du peloton aussi, par les autres coureurs ? Quand on s'en va dans le plus grand événement mondial annuel, quand le stade fait 14 millions de spectateurs et que le public a un pouvoir, le pouvoir d'applaudir ou de siffler, voilà, le décor est planté. Chris Foom rentre dans ce stade, le Tour de France, qui est plus qu'une épreuve sportive. C'est la vitrine de la France, c'est le patrimoine de la France. Aujourd'hui, moi, manager d'équipe, ce problème-là, d'abord, s'il y avait du salbut à molle, je pense qu'il y a longtemps qu'on serait suspendu. Mais on a correctement sponsor, certainement. On aurait sans doute soustrait le coureur de cette polémique. Jean-René Bernodeau, on efface tout et on continue parce que le Tour de France nous fait savoir à l'instant même qu'il accepte donc Froome dans le peloton pour le départ de Vendée ce samedi. Nous, on a un travail, on a une équipe, on a de l'envie, on a envie de faire plaisir aux gens. On le fait depuis longtemps. Les années Vauclair ont permis au public de continuer à aimer le Tour de France. Nous, on a un héritage de Thomas. On va faire abstraction de tout ça et puis avoir le meilleur rendement possible pour être au Champs-Élysées avec le devoir accompli d'un Tour de France réussi. Maintenant, c'est vrai que Chris Froome rentre dans une arène et le mal est fait. Quoi qu'il ait, s'il a raison, je pense qu'il fallait que ça soit fait beaucoup plus tôt parce que la crédibilité du cycliste, on a pris un sacré coup. Ça va laisser des traces. Voilà ce que vous nous dites, Jean-René Bernodot. On vous souhaite un bon tour, bien sûr, manager de l'équipe Direct Énergie. Un événement que vous suivrez, bien sûr, en long, en large et en travers sur notre antenne avec nos envoyés spéciaux au plus près de ce peloton et donc de Chris Froome. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous qu'il soit réintégré à l'épreuve planétaire ? En tous les cas, la plus populaire du monde du cyclisme. Vous nous rejoignez au 3210. Vous trouvez ça scandaleux. Vous nous le dites aussi. 3210 sur votre téléphone. On est plus serein à Istra après cette belle victoire face à l'Argentine samedi dernier. Vendredi, 16h, l'équipe de France affrontera donc l'Uruguay en quart de finale. Bonjour Philippe Sanfourche. Bonjour. Ce matin, vous avez rencontré l'adjoint du sélectionneur Didier Deschamps, Guy Stéphan. Cette qualification a fait un bien fou au bleu. Oui, c'est le début d'une histoire commune. On sait depuis l'élimination du Nigeria que cette équipe de France est à présent la plus jeune de la compétition. Alors, il y a toujours profusion de vie, d'enthousiasme dans ce groupe, mais le match contre l'Argentine est venu apporter un ciment nouveau qui va porter les bleus jusqu'à vendredi, comme le pressant Guy Stéphan, le fidèle lieutenant de Didier Deschamps depuis maintenant 9 ans. Aujourd'hui, ce n'est pas très difficile. Quand on a fait un match de cette qualité, de cette intensité, ce n'est pas très difficile de garder les joueurs sous pression, ceux qui jouent, ceux qui ne jouent pas. Les jours d'entraînement à venir, la participation sera forte de la part des joueurs, même s'il faut bien récupérer tout de même. Aujourd'hui, ça va être d'une intensité très modérée. On commencera véritablement à préparer le match de l'Uruguay à partir de demain. Alors, la principale interrogation d'ici vendredi est de savoir qui va remplacer Blaise Matuidi, suspendu pour le quart de finale. Corentin Toulisseau et Thomas Lemar sont en balance. Le staff des Bleus, qui nous a confié également, préparait cette rencontre comme si Edinson Cavani allait la jouer. On sait que l'attaquant du PSG et de la Céleste, héros de la qualification face au Portugal, doit passer des examens médicaux aujourd'hui. Sa blessure au mollet pourrait le contraindre à un éventuel forfait d'ici vendredi. Entraînement des Bleus cet après-midi, Philippe, on est d'accord. Tout à fait, 16h. Profitez bien, merci de nous tenir au courant régulièrement tous les soirs d'ailleurs à partir de 20h dans le Club RTL Mondial 2018. Tous nos envoyés spéciaux et nos spécialistes qui débattent autour de ce foot. Une indiscrétion de Christian Olivier du service des sports de la Première Radio de France. L'Elysée organisera vendredi après-midi à 16h la diffusion au sein de l'Elysée sur écran géant du quart de finale France-Uruguay avec des jeunes de club de banlieue notamment qui seront invités par le chef de l'État du club de Surenne, cher à N'Golo Kanté, le CO Vincennes pour Matuidi ou encore Roissy Ambrie pour Paul Pogba. Voilà, il y aura des jeunes de banlieue autour du chef de l'État. Aujourd'hui, il y a deux matchs très importants. Huitième de finale, à 16h le Brésil face au Mexique avec Neymar qui est ce qui va emmener la Célessa au plus haut. Et puis à 20h Belgique-Japon avec l'équipe des Diables Rouges en pleine forme en ce moment. 20h le coup d'envoi de Belgique-Japon. Habitants du Rhône, encore un peu de patience. L'alerte canicule sur le département est prévue par Météo France. Au moins jusqu'à demain matin, Frédéric Perruche sur les berges du Rhône. Ce matin, on essayait de se mettre au frais. Ah oui, car la température à l'ombre tutoie déjà les 32 degrés sur le thermomètre de l'immense piscine du Rhône qui surplombe le fleuve. 32 degrés, 34 attendus cet après-midi. Et déjà une file d'attente alors que les bassins n'ouvrent que dans une heure. Mais le bonheur est à ce prix pour Nadia et ses copines. On attend l'ouverture, il y a une chaleur, une chaleur de france. Franchement, c'est de la canicule. Nous, on veut profiter de la piscine au maximum, se rafraîchir, se baigner, se plonger. On fait beaucoup trop chaud en ce moment. C'est du jamais vu. Moustapha marche à l'ombre. Pas d'autre choix pour ce retraité qui a bien du mal à supporter cette chaleur qui étouffe la ville depuis maintenant trois jours. J'ai bouffé de chaleur, du mal à respirer. Je reste à l'ombre ou alors dans le métro où il y a un peu de clim, ou chez moi. Les nuits, en ce moment, on ne peut plus dormir. Horrible. Pendant deux jours, c'était horrible. Même avec un ventilateur, ce n'était pas possible. Sortie de canicule prévue demain avec l'arrivée des orages. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Et puis prudence dans l'ouest du pays. Attention particulièrement, forte pluie jusqu'à 80 mm d'eau sont attendues cet après-midi dans le Morbihan, la Loire-Atlantique et la Vendée. Une dernière info, la chaîne des puits en Auvergne vient d'être classée au patrimoine de l'UNESCO. Si vous cherchez encore une idée pour les vacances. Une pause et dans un instant, justement. Vous vous passez à l'office du tourisme à vous, non ? Mais oui, pourquoi pas. Alors voilà, je donne une information positive sur notre pays. Et le ciel, c'est avec Patricia dans un instant. A tout de suite. Au compte de 10, RTL vous donne la parole. La météo, bonjour Patricia Charbonnier. Bonjour. La chaleur tourne à l'orage. Oui, sur l'ouest du pays, depuis hier après-midi, des orages localement puissants avec beaucoup de pluie sous ces orages. Cet après-midi encore sur le nord-ouest, toujours placé en vigilance orange, orage et forte pluie. Sept départements du nord-ouest. Et puis on a toujours le département du Rhône qui lui est placé en vigilance orange canicule au moins jusqu'à demain matin. Donc attention aux orages cet après-midi du nord-ouest jusqu'à l'île de France, jusqu'au centre-val de Loire et jusqu'au massif central. Ailleurs, ces orages seront plus localisés et plus faibles. Ça restera même très ensoleillé près des frontières du nord et près de la Méditerranée avec des températures contrastées. Elles ont bien baissé ces températures après les orages sur l'ouest du pays. 27 degrés cet après-midi à Bordeaux, 25 à Biarritz, 24 degrés à Brest, mais encore 31 degrés à Nîmes et Paris, 33 à Montélimar et 34 degrés pour le maximum à Lyon. Et demain, Patricia, alors est-ce que ce temps lourd et orageux va durer ? Oui, ça va persister, même jusqu'à jeudi. C'est vraiment un début de semaine très orageux. Beaucoup d'humidité demain matin, donc localement un ciel assez gris, assez bas avec des nuages bas. Encore quelques averses sur le nord-ouest du pays et quelques résidus orageux sur l'île de France et le nord-est. Ça se dégagera un petit peu en fin de matinée et puis dans l'après-midi. Scénario classique en plein été, reprise des orages. Et encore une fois, ces orages seront localement forts entre le nord-est, le massif central et sur une partie du sud-est. Soleil toujours près de la Méditerranée et un temps qui restera plutôt agréable près des frontières du nord avec simplement un petit voie nuageux. Les températures entre 15 et 22 degrés demain matin, 22 à 34 dans l'après-midi. Donc ça baisse, mais on est toujours au-dessus des normales de saison, toujours des températures assez élevées. Merci Patricia. RTL, il est 13h. RTL midi. Stéphane Carpentier, Bénédicte Tassar. Et le tout-info des auditeurs ont la parole avec vous Stéphane. Et d'abord Chris Froome, blanchi donc par l'Union Cycliste Internationale, l'UCI, qui clôt la procédure concernant le contrôle antidopage anormal subi en septembre dernier sur le Tour d'Espagne. Décision prise sur la base des conclusions de l'Agence Mondiale Antidopage, estimant que le taux excessif de salbutamol relevé il y a dix mois ne constitue pas un contrôle positif. Chris Froome se dit évidemment ravi, première réaction de celui qui a gagné quatre fois le Tour de France et qui sera dans le peloton au départ de l'épreuve 2018 ce samedi depuis la Vendée. La direction du Tour de France accepte sa présence. Le cas Froome, ça peut vous inspirer dès maintenant évidemment vos coups de fil au 30 de 10. Toujours introuvable, Redouane Faïd, le braqueur récidiviste après son évasion spectaculaire par les airs de la prison de Réau en Seine-et-Marne. 2900 policiers et gendarmes mobilisés depuis hier. Faïd et ses complices n'ont plus été localisés depuis un passage par la Seine-Saint-Denis à bord d'un véhicule. Une inspection ouverte à la prison de Réau pour faire la lumière sur l'évasion. Il y a peut-être eu une défaillance selon la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Une enquête sérieuse commence, prévient Edouard Philippe ce matin sur RTL. Le chiffre du jour, plus de 60% des contribuables français ont déclaré leur revenu 2017 sur Internet. Une progression de 12,6% par rapport à l'an dernier. Convoqués les ministres à Matignon, le chef du gouvernement reçoit à partir de demain chaque ministre pour faire le bilan de leur action. Celui de l'éducation, Jean-Michel Blanquer ouvrira ce mardi le défilé pour une conversation franche selon Edouard Philippe, l'invité exceptionnel de RTL ce matin. On a parfois un besoin un petit peu de lever le nez et de se demander en fonction de ce qu'on voulait faire il y a un an, qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qui se passe bien ? Qu'est-ce qui se passe pas bien ? Et d'avoir cette discussion pour recadrer les choses. C'est l'objectif avec ces ministres, c'est aussi de regarder ce que nous avons fait et bien fait. Ce qui a été mal fait donnera lieu à un remaniement éventuel ou pas ? Vous traitez ça par un angle, qui est l'angle intéressant de savoir si on va sortir une petite phrase ou pas. Moi ce que je veux c'est avoir une conversation les yeux dans les yeux avec tous les ministres pour savoir comment est-ce qu'on peut améliorer l'action collective. Vous voyez je suis pas dans la sanction, je suis dans l'amélioration. Face à face, Edouard Philippe, Elisabeth Martichoux ce matin sur la première radio de France à podcaster sur notre site rtl.fr. Emmanuel Macron en Afrique, le président attendu dans 1h30 en Mauritanie pour participer au sommet de l'Union africaine. Puis il ira ensuite au Nigeria en marge du rendez-vous. Il doit rencontrer ses homologues du G5 Sahel, regroupant le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Avec sur la table le dossier de l'instabilité sécuritaire et du terrorisme. Le Mondial 2018 à 4 jours du quart de finale France-Uruguay. Les Bleus s'entraînent s'après-midi à 16h. Après un petit jour de récupération dans la foulée de leur victoire sur les Argentins, ces Bleus qui ont la cote. Est-ce que vous y croyez, notamment avec Super Mbappé ? Vos appels pour en parler le 32-10. Leurs futurs adversaires potentiels d'une demi-finale s'affrontent ce lundi. Brésil-Mexique à 16h. La Coupe du Monde est terminée, vous le savez, pour Messi, pour Ronaldo. Donc Neymar, le Brésilien, est la superstar rescapée. Et Marie qui supporte la Séléçao dans un bar parisien, bar brésilien évidemment. Ça va être chaud ! Les gens vont manger leurs angles et tout ça. En fait, il faut que le Brésil montre ce qu'il sait faire dans le sport, dans le foot. Que c'est de jouer, c'est s'amuser et gagner. Ça va être chaud, ça va être beau parce que c'est deux pays chauds. Voilà, ça va être un match vibrante. Plein d'énergie, je pense. Neymar, vas-y, vas-y, vas-y. Neymar fait sans qu'il boute, allez, allez, bouge. Ce n'est pas boute, c'est but, il faut dire comme ça. Marie, supportrice de la Séléçao. Donc c'est 16h, Brésil-Mexique, 20h dans le Club RTL Mondial 2018. La Belgique sera opposée au Japon. Accrochée par la Bourse de Paris, nous sommes à mi-séance. C'est avec vous, Sylvie Aubert d'Avestir les échos. Bonjour. Bonjour Stéphane. Sylvie, c'est plutôt morose. Après un premier semestre stable, la Bourse de Paris commence mal, la seconde partie de l'année. Avec un indice CAC 40 en repli de plus de 1%. Ce matin, les places asiatiques ont terminé dans le rouge. Une enquête réalisée auprès des grands groupes industriels japonais a montré qu'ils avaient moins confiance dans l'avenir, notamment à cause de la montée du protectionnisme. Autre souci, la croissance de l'activité industrielle en Chine et également en Europe a ralenti davantage que prévu au mois de juin. Enfin, les boursiers sont préoccupés par un risque d'instabilité politique en Allemagne. La coalition d'Angela Merkel est fragilisée depuis que son ministre de l'Intérieur a rejeté l'accord européen sur les migrants signé la semaine dernière. Carrefour est une des rares valeurs du CAC 40 dans le vert. Le groupe a annoncé un important accord portant sur les achats avec le groupe britannique Tesco. Dans le même secteur, Casino progresse de 1,8%. A l'inverse, des prises de bénéfices affectent Eurofins scientifiques qui abandonnent 5,5%. Merci Sylvie. La Bourse de Paris a mi-journée. Sylvie Aubert d'Investir les échos. L'histoire du lundi, c'est un jour sur la terre avec vous Jean-Alphonse Richard. Bonjour. Bonjour. Un jour sur la terre nous conduit à Briançon avec un employé qui tricotait, tricotait son bas de laine. Au propre comme au figuré puisqu'on va le voir avec cet homme âgé de 26 ans, le magot finissait toujours dans une chaussette. Argent pas vraiment gagné à la sueur de son front puisque ce caissier d'une grande enseigne de magasin de sport avait trouvé le truc pour arrondir ses fins de mois. Il retournait des articles totalement fictifs et empochait les remboursements. Pas moins de 22 600 euros détournés en un mois et demi d'activité seulement. Un voleur à fond la forme donc, comme on dit dans ce magasin, mais qui a fini par se faire pincer. Sauf que les policiers ont eu un mal fou à retrouver son petit trésor. Pressé de questions, il a fini par les conduire au bord d'un petit sentier de montagne encore enneigé. C'est là qu'il avait enterré les 22 600 euros bien au chaud dans une chaussette. Le caissier a exprimé les plus profonds regrets, a avancé des problèmes financiers pour expliquer son geste et a en quelque sorte à tout simplement avouer que désormais c'est le moral qu'il avait au fond des chaussettes. Mais c'est pas une chaussette, c'est un collant qu'il fallait pour cacher tout ça. Un énorme collant. Récière-t-elle. Un jour sur la terre à podcaster sur RTL.fr